Mardi 4 à août, j'espère que vous allez bien ce matin. On est dans Onjase, j'ai une pas pire émission. Moi là, ça commence à être à mon goût. Là, je vais vous faire un récap, après ça on rentre dans les techniques de chasse. Ça fait que ça, ce que j'aime faire, on commence à avoir du fun en tabouère. On commence avec la météo, un 16 degrés ce matin, ça veut dire qu'on s'en va sur le bon bord. Et ils disent que le mois d'août va être pas mal moins chaud. Ça fait que ça va être cool. Maximum de 19, lever du soleil 5h44, coucher du soleil 8h27, ça commence à rapetisser. La lune est décroissante à 99%, on s'en va vers la lune, on vient de passer la pleine lune. La pression barométrique est à la baisse à 984. Les récap de hier, qu'est-ce qui s'est passé hier? Ben, tabarnouette que le service à clientèle des magasins, vous aviez des affaires à dire. Mais ce que je suis agréablement surpris, c'est que vous ne vous êtes pas gêné, par exemple, pour dire aussi lesquels qui donnent un bon service. Puis ça, ben, c'est tout à l'honneur des magasins qui le font et qui font attention à leurs clients. Fait que, gênez-vous pas, hein? Si vous avez des magasins à référer, parce que dans votre région, parce que le service, il est bon, ben, c'est correct. Puis je ne veux pas tomber dans des débats, parce que je le sais qu'ils peuvent donner un bon service, puis il y en a d'autres qui vont dire que c'est un est pourri, mais c'est pas ça le but. Si vous avez été bien servi, dites-les, puis je ne vous barrerai pas sur la page, je vais vous laisser vous exprimer avec un grand plaisir. Par contre, si vous n'êtes pas content, vous pouvez le dire aussi, mais très, très, très poliment. OK? Il ne faut pas oublier que ce qu'on fait sur le web, c'est comme si on prenait un bon café, on relaxe, puis on ne blase pas, puis on s'amuse avec ça. OK? Fait qu'on y va de même, mais ça, ça me fait plaisir, je n'ai pas de problème avec ça. Même si le magasin ne vend pas des produits de la ferme monnaie. Oh, ben, excusez-moi. OK, hier, j'ai eu une couple de questions, puis il y a quelqu'un qui m'a envoyé, je n'ai pas pris le nom, je m'excuse, mais il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo sur les pointes de chasse. Les gars ont fait des thèses dans des gels balistiques. Puis j'ai resté agréablement surpris. Celle qui gagne devant tout, c'est la Grim Ripper, c'est une compagnie américaine juste de pointes. C'est des rétractables. Mais le dommage dans le gel balistique, c'est impressionnant. Les gars, là, ils ont tiré une dizaine, quinzaine de pointes. Puis dans le vidéo, tu le vois très bien. Puis celle qui se démarque pour la largeur du dommage dans l'animal, c'est vraiment la Grim Ripper. Fait que si vous avez de quoi, vous ne savez pas quelle pointe à sailler, je n'aurais aucun problème à vous référer cette pointe-là, malgré que j'étais un gars qui tire avec des pointes fixes. Mais Grim Ripper, hier, m'a vraiment tombé sur le cul. Puis je pensais qu'il tirait avec ça. Puis j'ai mis Chumwood, c'est ses pointes. Il capote ses pointes-là. Puis je comprends pourquoi, avec ce que j'ai vu hier. Fait que je vais y aller avec ça. Hé, oui, écoutez bien ça. Ça me fait plaisir, on jase, on a vraiment du fun, puis on échange, puis c'est cool. Mais là, n'appelez pas au bureau pour me parler. Déjà, hier, je dois avoir répondu à peu près à minimum 70 courriels des textos sur Messenger. Puis je vous le dis, c'est moi qui réponds. Mais dans le jour, l'avantage des messengers, c'est que je peux vous répondre quand ça m'adonne. Quand je ne suis pas dans le jus, quand je n'ai pas un employé qui arrive de quoi, quand je n'ai pas un fournisseur qui me donne des problèmes. Alors, n'appelez pas au bureau pour dire, « Hé, il faudrait que je parle à Steph. » Parce que là, c'est sûr, je vais penser que c'est un client, je vais vous répondre. Puis là, je vous le dis, j'apprécie vraiment toutes les relations qu'on a ensemble, puis tout ce que c'est, mais je ne peux pas passer mes journées à parler au téléphone, à jaser avec vous autres, puis vous comprenez un peu, là, OK? Fait que, si vous avez des problèmes de transport, il y a du stock qui a été échappé chez vous, ça ne fonctionne pas, vous passez par le courriel de la ferme, info-fermonnet.com, vous pouvez venir en parler sur Messenger, ça va me faire plaisir de vous aider, parce que quand je vois que ça ne roule pas à mon goût, on n'est pas parfait, on essaie de donner un service 300% au client, mais ça peut arriver qu'il y en a qui s'échappent, puis si ça s'échappe, venez le dire, puis on va le régler. Fait que, ne gênez-vous pas pour ça, mais appelez-moi pas juste mon jaser de chasse, tabarouette, ça fait du stock, là. Fait que, on passe par Messenger tout le temps, puis aussi, vous pouvez écrire dans les commentaires des réflexions, mais si vous voulez jaser avec moi, exemple, de boulet, de produits de chasse, de savon, n'importe quoi, OK? Dans Messenger, parce que dans Messenger, quand on se répond, j'ai des notifications qui sortent, mais dans les commentaires, les commentaires, c'est quand je parle, là, on se parle le matin, tout de suite en bas, commenter, tu peux mettre de quoi. Allez pas là, cliquez Messenger, dans la boîte de messages, puis là, on peut se parler là, puis là, je vais être capable de vous suivre. Il y a eu hier, j'ai pogné, j'ai pogné qu'ils parlaient, ils ont fait comme un récap de la carte asiatique, la carte de roseau qu'on a au Québec, puis j'en avais déjà parlé, qu'il y en avait attrapé une dans le bassin Chambibli au mois de juillet. Selon tous les tests, des biologistes, ils ont parlé avec un biologiste, puis c'est un qui est en charge de la carte des roseaux. Pourquoi je parle de ça, là? C'est parce que c'est une espèce envahissante. Si la carte des roseaux prend la place, ça, là, c'est les poissons, là, que vous voyez les gars qui se promènent en bateau, puis les carpes, là, sautent dans le bateau, là, ça saute partout, ils sont pognés avec ça, là, dans le Midwest, il y en a partout, ils ont monté par le Mississippi, par le lac de la rivière Mississippi, je ne me souviens pas, mais ils ont rentré dans le grand lac. Là, elle se reproduit présentement dans le lac Errier. Tu ne veux pas avoir ça au Québec. Pourquoi? Parce que c'est une carte qui est herbivore, elle mange toutes les herbes dans le fond d'un cours d'eau, puis les herbes, nous autres, c'est important pour les mener, pour la reproduction de plein d'espèces, comme la grenouille, le brochet, c'est important, l'herbage dans l'eau est important, puis elle, vu qu'elle ne vient pas d'ici, elle va tout manger ça, ça va complètement changer l'écosystème des... Là, on va parler plus du fleuve Saint-Laurent, puis des estuaires, où est-ce que ça se jette dans le fleuve, comme la rivière Richelieu, le bassin de Chambly, toutes ces places-là, sauf que, il ne faut pas 40. Là, ils n'ont pas poigné de places qui se reproduisent au Québec, ça, c'est une bonne nouvelle. Ils ont répertorié dans le fleuve, puis les estuaires, 43 endroits où est-ce qu'il y aurait de la carpe. Ça, ils font ça par ADN. Dans l'eau, ils vont sortir l'eau, ils analysent l'eau, puis ils savent l'ADN du poisson qu'il y a là. Il y en aurait là-dedans, OK? Fait que, c'est juste pour ça qu'il faut faire attention. Puis si vous en attrapez, OK? Dites-les. Dites-les, parce que là, à date, ils l'ont par ADN. Certains pêcheurs vont le dire, mais si vous en pognez, fermez-vous pas, dites-les, appelez le ministère, dites-leur, c'est bien, bien, bien important. OK, un matin, on va parler, on va commencer à la base, parce que dans toute l'évolution qu'on va faire, je vais vous expliquer où est-ce, qu'est-ce que je fais et comment est-ce que c'est. On va parler d'aménagement en premier de tout, parce que l'aménagement va vous servir après ça pour vos chasses, que ce soit au chevreuil ou à l'orignal. La technique que je vais vous parler là, je m'en sers beaucoup plus à l'orignal, puis c'est ce qui fait souvent notre succès, dans ce qu'on fait, si votre territoire est bien, bien, bien aménagé. Donc, on va prendre que, là, c'est pas grave si vous commencez ça au mois d'août, il n'y en a pas de problème, il reste encore un gros deux mois avant que la chasse arrive. Vous avez le temps, si vous voulez, dans les fins de semaine, commencer à aller préparer ce que je vais vous montrer. C'est hyper efficace. OK, pour l'orignal, ça ne lui donne pas grand, grand choix de fréquenter votre territoire si vous faites ça. Puis, ça marche autant sur un petit que c'est un grand territoire. Ça, cassez-vous pas la tête. Là, je vais vous parler des petits territoires, mais vous pouvez, la seule affaire que vous allez faire, c'est que vous allez augmenter vos sites, vos sites de saline, de la titre, puis ça va vous donner le choix à la gang que vous êtes. Ce qui est important de comprendre, là, d'habitude, là, quand je fais des conférences, là, c'est tout monté, c'est tout imagé, mais le but dont j'ai hâte, c'est pas ça, c'est de parler comme si on était des chums, puis comme si on se parlerait sur le coin de la table, puis je vous montrerais de quoi. Puis, je garde ça parce que ça me permet de vous donner du contenu, mais je passe pas du temps d'arriver à la table de montage pour tout amener ça, puis tout le kit. Ça sera peut-être un sujet de conférence éventuellement, mais pour le moment, on y va comme ça. Fait que je vous ai fait ça à ma tête. OK, on le voit bien. Là, c'est à l'envers. Je m'excuse, c'est à cause du téléphone, mais vous allez vous habituer à un moment donné. Fait que il y a le nord, le sud, l'ouest, puis l'est, OK? Puis, il y a quatre chiffres que je vous ai mis. Un, deux, trois, quatre. OK, quatre est là, trois est là. OK? Pourquoi? Faites juste penser que c'est les quatre points cardinaux. OK? Puis, c'est comment que le vent peut rentrer sur votre territoire. OK? Les flèches, un, qu'il y a là, deux, trois, quatre. C'est nord-ouest, sud-ouest, sud-est, puis nord-est. OK? Moi, c'est les places où est-ce que j'aime faire mes salaires, où est-ce que j'aime faire mes aménagements. Pourquoi? Bien, c'est parce que ça me donne tout le temps la latitude de me placer par rapport à comment que le vent va rentrer. Puis, je vais y aller. Donc, sur un territoire, bien, je vais tout le temps essayer de faire quatre salines. Ça peut être des micro-salines, c'est pas grave. Je me cache la bouche comme si on est assez habitué avec les amens, c'est que je me cache, là. Mais, ça peut être quatre micro-salines, c'est pas grave. Pourquoi j'en fais quatre, vous allez comprendre après, c'est que ça me permet après ça de pouvoir élaborer, faire des techniques de chasse. Le problème, souvent, quand on commence à chasser, quand la chasse rouvre, on ne s'est pas se garrocher. Pendant même une partie de notre voyage de chasse, on ne sait pas comment faire. Puis, moi, ce que j'ai appris, c'est d'y aller par évaluation, par déduction, puis être capable de bien couvrir toute la parcelle de territoire qui m'est attribuée quand je vais aller à la chasse. Fait que si vous prenez que vous avez quatre salines de fête dans les quatre coins de votre territoire, ça peut être linéaire, vous pouvez le faire, tu peux faire la même, 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 même chose sur une ligne. OK? Un, deux, trois, quatre. On le sait que le vent dominant, il est ouest. Nord-ouest, sud-ouest, ça veut dire que ça va rentrer comme ça, comme ça, ou comme ça. Je m'excuse, je vais vous le montrer. Mais mes quatre salines peuvent être sur une ligne aussi. OK? Fait que, ça peut donner comme ça aussi. Ça va avoir un petit désavantage, vous allez comprendre pourquoi tantôt. Oh, je vais déchirer ma feuille. Mais ça peut être comme ça aussi, là. Les salines peuvent être un, deux, trois, quatre, comme ça. Le vent, il est souvent ouest, donc il va rentrer comme ça. Nord, le vent rentre de la même. Fait que quand vous faites vos salines, vous les faites de côté, OK? Ça va vous donner une chance. Si tu as fait de même, tu vas trop te limiter. Mais si tu as fait en diagonale, en diagonale ou comme ça, bien le vent va porter là. Puis quand vous allez faire vos périodes d'appel, le vent va travailler pour vous. OK? Fait que ça peut être comme ça. Donc, je reprends mon territoire, OK? Là, je vous ai fait un autre diagramme, OK? J'ai mes quatre salines aux quatre coins, puis les pointillés, c'est des accès que j'ai. Ça, c'est un territoire parfait, là. OK? Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps comme ça. Je vous ai fait ça parfait. Il faut que vous vous adaptiez. Il peut y avoir une montagne, un lac, mille affaires qui vont t'empêcher de faire ça. Adapte-toi. Ce qui est important de comprendre, c'est le principe de cette technique-là. Vous avez vos quatre salines qui sont là. OK? Tu te lèves le matin de la chasse, prendre mon vent. Première affaire. OK? Fait que tu te lèves le matin de bonne heure. Moi, ce que j'adore, c'est rentrer quasiment un heure avant que le soleil se lève. Pas pour chasser. Si vous faites ça, c'est pas de gunne dans les mains, pas d'arc dans les mains, je vais m'approcher de mon territoire de chasse qui est aménagé puis je vais arriver tranquillement soit à pied, soit en pick-up, soit en bicycle, peu importe. Je ferme tout puis je me donne une heure de tranquillité. En débarquant du truck, du pick-up, je me prépare tout de suite. OK? La seule affaire que vous n'avez pas le droit d'avoir dans vos mains, c'est votre arme. Votre arme, il faut qu'elle reste dans le case. Vous êtes un heure avant l'ouverture de la chasse, vous n'avez pas le droit de toucher à votre arme. Elle reste dans le case, dans le truck, sur le baisseque, attaché, peu importe, pas d'arme dans les mains. OK? Mais ça vous donne le temps, vous sortez, vous vous préparez. OK? Bon, tu sortes ton back sack, là tu t'assis puis t'écoutes. Fait juste ça, juste écouter. La première heure avant que le soleil se lève puis quand le soleil se lève, c'est là que vous allez entendre le plus les gibiers bouger. Chevreur et Oriental la même affaire. Fait à les entendre. Soit coller, soit casser des branches, soit se chasser. Peu importe, vous allez les entendre. Ça va arriver que tu n'entends rien. Ça arrive. Dans une huit, il va y avoir des prédateurs qui ont couru après les autres, ils ont décidé d'être silencieux, il y a de quoi qu'ils n'aiment pas. La température, peu importe. Mais, vous partez déjà avec un aide. La chasse, c'est tout le temps des petits détails qui vont vous amener en quatre parts. Donc, là vous avez ça, là vous partez. On va dire que le vent, il est ouest, on va dire qu'il est nord-ouest ce matin-là. OK? Fait que je vais l'avoir en face quand je vais commencer à monter. Je vais commencer par ma saline numéro 3. Pourquoi je commence avec ma saline? Parce que le matin, moi j'aime caler. J'aime ça aller voir. J'aime ça voir ce qui va se passer. Je vais être là. Je vais partir tranquillement puis je vais monter vers ma saline numéro 3. À peu près à 100 mètres avant d'arriver, je vais commencer une séquence d'appel. Frotter les branches. Manger des feuilles. Pas moi qui les mange, je prends des feuilles, je les arrache. Crac des branches. Juste ça. Pas obligé de commencer les vocalises tout de suite. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que moi là, je ne suis pas un bon calleur. Je ne suis pas une sélindision du câble comme bien des guides qu'on a au Québec qui sont des machines sur le câble. Moi, je ne suis pas un bon calleur. Mais par exemple, je suis capable d'utiliser tout ce qui en entoure. Fait que je vais utiliser le son. Je vais en marchant, en me rendant, j'ai tout le temps ma palette dans les mains que je montre comme si je t'ai un orignal. Si je fais face à face avec un orignal puis j'ai déjà la palette dans les mains, il va penser que je t'ai un orignal. Je n'y ferai pas peur. OK? Je commence à monter quand je peux chasser tout de suite. Pas un an avant, non. Tout de suite, je monte à ma saline et je vais aller voir ce qu'il y a là au matin. Fait que je suis sur le bon vent. OK, je monte. OK? Là, la période de chasse est toute faite, je pars. Je marche tranquillement. Comme là, le salaire commence à se lever. OK? Là, je pars, je monte. Je monte. Je monte. 50, 75, 100 mètres avant, j'arrête. Je vais faire un peu plus de bouillage. Frotter dans les branches, je vais me mettre de l'odeur. Je vais m'organiser pour me sentir. OK? La meilleure odeur pour faire ça, c'est orignal. Mouille à l'orignal, c'est orignal. Au chevreuil, dépendant de ce que je veux faire. Si je rentre sur un apport, je vais y aller avec une odeur de femelle. Puis si je rentre pour provoquer, ça va être une odeur de bock. Puis là, je vais monter. Là, j'arrive, je écoute. Un peu de grattage dans les branches, ici. Si j'ai une réponse, j'ai quoi me déplacer? Je vais monter vers mon orignal. C'est des trails que je me suis fait. Vous avez vu, je fais d'un point, je les relis comme ça puis je fais un X au centre. OK? La raison de ça, c'est que ça me donne tout le temps des accès faciles à toutes mes salines. Puis il n'y a pas juste quatre salines. En vérité, on parle des quatre salines, mais j'en fais souvent une micro au centre. OK? Fait que là, je me déplace puis je fais ma technique d'appel. Fait que si le vent, il est comme ça, je peux passer là. Après ça, je peux m'en aller vers la 4 si je veux. Si je veux que mon vent pousse tout par là mes odeurs que je vais laisser avec une ligne d'odeur, je peux monter à ma saline numéro 2, ça me permet le matin d'avoir un plan puis de couvrir du territoire. C'est ça qu'on veut. Je peux décider d'aller à 5. Puis ça, ça se fait tout en dedans dans les demi-kilomètres. Un demi-kilomètre là, un demi-kilomètre là, un demi-kilomètre là. 500 mètres. Ça, ici, ça va donner 250 mètres dans ce cas-là, peut-être un peu plus. OK? Mais je vais avoir tout fait ça dans un petit, petit territoire. 500 mètres, c'est pas grave. Mais là, là, je suis à 100%. J'ai 500 kilomètres, c'est pas grave, tu fais la même affaire. Trouve-toi des places, des accès, faites les salines. Le matin, je m'en vais à 1, je fais à 1. Si vous êtes plusieurs gars, faites-en plus. Mais vous avez un plan le matin. Le 20 même, je prends la 1. Toi, tu prends la 7. Toi, tu prends la 9. On s'en va prospecter ça comment que... Moi, je passe par là au bord de la montagne, monte avec le 20, va-t'en saline 4. Va voir. Puis tout le temps la même approche que je fais. Fait que là, vous avez un bon plan. Normalement, si vous faites ça, vous allez arriver à peu près à 9h30, vous allez avoir fini. Vous allez avoir bien fait votre job. Hein? 500 mètres, 9h30, tu fous, toi, Christ? Je marche 17 kilomètres, moi, d'un avant-midi. Ben ouais, c'est ça. Tu passes assez vite, le cycle orignal, il est déjà rendu sur le top d'un an, puis c'est que c'est ça le boule qui passe. Doucement. C'est le secret. Doucement. Tous les chevrets et les orignaux que j'ai pincés, j'en ai que j'ai couvert du territoire parce que j'avais grand. Je voulais des traces, bang, je suis commencé à coller. Mais quand j'ai des territoires bien établis, il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de stress. Tranquillement. 500 mètres, c'est un demi-kilomètre. Quand même, ça prend une heure et demie de faire. Il n'y en a pas de trouble. Tu es en vacances, relax. Prends le temps. J'allais plus vous parler des heures, hein, matin? J'ai déjà busté mon test. Faut que j'essaye de rester un peu concis, un peu si. J'espère que vous avez catché. Là, je le sais, je vais avoir les questions. Posez-en les questions, je vais revenir avec ça demain. Ça ne me dérange pas. Mais vous comprenez, le but, là, c'est de bien aménager, d'avoir des trails et d'avoir un plan le matin. Je ne vais pas parler du soir. Qu'est-ce que tu fais le soir? Le soir, tu câles-tu? Non, moi, je ne cale pas le soir. Le soir, je vais prendre le meilleur vent, je vais aller masser à une salade et je vais attendre et je vais regarder aller ça. Faire une station d'odeur, d'odeur de femelle avec phéromane, je vais mettre ça dans une petite cloche, je vais prendre une bouteille d'eau, je vais mettre un pont dedans. Si vous voulez savoir, dites-moi les, je vais vous envoyer la technique. Elle est déjà sur ma page YouTube. Le soir, le 20 encore comme ça, je vais masser à la 5 peut-être. À 5, elle coule. Parce qu'à 5, c'est tout le rien de tout le monde. Tous les orignons vont passer là-dedans un moment donné. Chez vrai, la même affaire, ils vont rouler là-dedans. Pas des trails pour rentrer avec un pick-up, juste une belle petite trail. Juste qu'ils se sentent bien quand ils voyagent, que le panache ne frotte pas. Quand ils sont sur le glos, ça ne fait pas mal. Juste une belle petite trail. T'as nettoie-tu au sol? Un peu. Un peu. À le point de feuille, quand je marche, je veux qu'ils m'entendent. Je veux qu'ils sachent que je suis là. Je vais m'annoncer. Je veux qu'ils le sachent. Je veux qu'ils me présente comme un oriel ou comme un chevrai. Je veux qu'ils sachent que je suis là. Là, ça donne ça. De ça, il y a 50 techniques après qu'ils peuvent venir avec ça, si vous avez bien aménagé. C'est ça qui est important. Donc, le matin, je prends mon vent, je vais coller, je vais monter. Même en fait que le chevrai, je vais faire du rattling. C'est la même, même, même chose. Le chevrai, il n'y a rien. Je vais faire la même affaire. Pogner mon vent, monter tranquillement, faire du rattling. Ça, là, ces salines-là, ça peut être des apports. Je vais faire mon rattling, je vais faire mes heures. Mais ce qui est important que vous compreniez, c'est qu'il faut que ça soit, il faut que vous ayez un plan quand vous commencez le matin. Parce que le matin, tu te rends à tes sites. Le soir, tu prends le meilleur à bon vent. Si le vent change de bord, il est de même. Je vais avoir le vent d'enfance, je vais aller à deux. Si le vent, il est de même, je vais aller à quatre. Si le vent, il est de même, je vais aller à trois. Si le vent, il est de même, je vais aller à un. C'est tout. Je vais avoir le vent pour moi. Vous êtes quatre gars, vous faites quatre affaires à même. Je n'ai pas assez grand. Mais là, astinez-vous qui va chasser où. Au lieu de laisser de l'odeur, moi, je vais être à un, à cinq, à quatre, à trois, à deux. Le vent, il est de même. Comme ça, on peut être deux gars à un. Deux gars à un, un gars à cinq, un gars à quatre. On va laisser tranquille la troupe à deux. Parce qu'on ne va pas qu'il se fasse brûler par notre odeur. Ça vous donne une idée un peu. Comment est-ce qu'il faut aménager? Comment est-ce qu'il faut travailler ces sites de chasse? Si vous avez des questions, ne gênez-vous pas. Ça va me faire un gros plaisir de jaser avec vous autres. Là, à matin, oh, c'est bon, j'ai tapé sur la table. On vous gout. Je vous l'avais dit au mois d'août, les commanditaires commencent à amener des cadeaux. Je suis correct. Je tenais bien le gars de la faire monette aussi. Ça donne bien. À matin, on fait tirer un ensemble concentrex chevreuil, un ensemble concentrex orignal. Pour l'orignal, on vous ajoute un vital mix en concentrex. Puis, hum, hum, une calotte vortex puis une calotte saco. Ça fait que, tout ça, c'est, on fait un kit chevreuil, un kit orignal. Ça fait qu'il va y avoir deux prix à faire tirer pour demain matin. OK? C'est juste une journée, là. Vous n'avez pas appliqué, là. C'est juste pour le 4 août qu'on fait ce tirage-là. Demain matin, on va dire c'est qui les deux personnes qui ont gagné. On va vous envoyer ça par la poste. Par contre, vous pouvez y aller dans le détour. C'était sûr, j'étais pour faire le coin dans le détour. J'ai besoin de 3 affaires. Je ne vais pas me tromper, là. J'ai besoin de 3 affaires, là, vous autres. Le but de tout ça, c'est de faire bouger le rongease. Puis, il faut que les gens sachent qu'on est là. Puis, ce que je fais, là. OK? Le but, c'est d'essayer de donner de l'information, de la bonne information pour vous aider. Ça fait que, j'ai besoin de vous autres pour ça. Ça prend un like. Ça prend un partage. OK? Puis, ça prend, il faut que vous invitiez au moins une personne. Ceux qu'on va suivre le plus, c'est ceux qui vont éviter. Fait que tu mets, mettons, dans le commentaire, tu t'appelles le piège en jacques, tu mets, mettons, Stéphane, mais t'es pas mon nom, là, si je me connais, je sais pas. Mais mettez le nom de quelqu'un que vous voulez qui regarde les prochains. OK? Vous allez être éligible dans la journée pour les 3, les 2 cadeaux que je vous parle avec les 2 calottes, là, sac au vortex, puis avec les 2 salines, là, soit une concentrex pour le chevreuil puis une concentrex pour l'orgnane. Ceux qui ont pas vu passer ça, on a fait ça pour ceux qui vont loin. C'est concentré. OK? Puis, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que pour un sac comme ça, il faut que vous rajoutiez un sac comme ça de sel. C'est ça, l'exercice. C'est ça, là. Regardez les proches, là, vous allez loin. Regardez comment est-ce qu'il est pas raffiné, cette sel-là, là. C'est un sel à jubilé. On appelle ça du sel FC ou du sel à foin. Il est fermé à personne, mais du sel à foin. Fait que ça, tu mélanges ça avec ça, puis c'est comme si ça te donnait un sac de serre-fruits ou un sac de rifruits. OK? C'est ça qu'il faut que vous fassiez. Il y en a qui l'ont pas fait. Ils ont dit, « Hein? Moi? » Je mets ça direct. C'est malade. Je l'avais pas, je l'avais pas pensé à ça, mais il y en a qui ont fait ça. Si tu fais des trous dans ta souche, tu fais bien comme il faut, puis tu verses ça dedans. Toute ta concentration de minéraux qu'on a mis là-dedans, tu vas en garder dans ta souche. Puis, c'est la souche qui va devenir le souson. Quand il va pleuvoir, c'est la souche qui va l'absorber, puis c'est là que ça va devenir votre souson. « Ah, mais il y en a quasiment plus, je vais en remettre, tu peux en remettre, mais qu'on soit pas à la tête. Si tu mets ça dans une souche, ça va durer cinq crèmes de bois. C'est la souche qui va l'absorber, c'est elle qui va devenir votre souson. J'espère que vous avez apprécié. C'est de même un peu que je vais fonctionner cette année. Pour cette année, pour les prochains mois de chasse. Vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Là, ça serait le fun. Likez, partagez, invitez, parce que là, on va faire une sélection. Demain matin, j'annonce tout de suite les gagnants. Il va falloir que je communique avec vous autres, vous me donniez votre adresse, puis on va vous chipper ça directement à la maison. Fait que passez une maudite belle journée. J'espère que vous avez aimé ça. Moi, je suis tripe au bout de faire ça, vous autres. Il fallait que je fasse 15 minutes, j'ai 25 minutes de fait. Passez une super journée. Attention à vous autres, on se voit demain. Ciao.